Le hockey prend son sens dans la façon dont vous enchaînez les actions. Vous vous retrouvez en train de répéter les mouvements qui vous font sentir mieux, vous font paraître plus fort et soudainement, vous retrouvez votre fierté. Quand ce sentiment prend de l'ampleur, il se propage d'une personne à l'autre. Ce n'est que la base, du début à la fin. Puis, le soupir de soulagement, puisque les gars ont de nouveau du plaisir, tous ensemble. Jean-Biliveau, une température hivernale, Subban, Gallagher et les autres. Des enfants aux visages tricolores. C'est le Week-end Famille au Centre Bell. Accueillons nos Canadiens. La formation de départ. Le numéro 15. Dommage Fleischmann. Le numéro 26. Jeff Petrie. Le numéro 42. Sven André Ghetto. Le numéro 74. Alexis Yevillin. Le numéro 81. Lars Zelen. Et le numéro 40. Sam Scrivans. Discrètement, en coulisses, Paul Byron prépare son retour au jeu, une répétition à la fois. Un peu tournois à la fin. п roulousez-vous qu'au t'écran des dé spécialistes. Faut-elle à la fin. Un peu tournois sur le lune. Un peu tournois. Un peu tournois sur le îl bret. Hey, si vous expressiontez un peu tournois, vous allez commencer. Si vous vous avez parlé, vous allez passer le équipe. Un peu tournois sur les défi. Non, les défi. Un peu tournois sur le format. C'est leur bucket. C'est ok. Bon save. Bon, Larry, c'est un draw. Be tight, les gars. Support les autres. Comment ça ? C'est un peu. C'est un block. C'est un ballon. Hey, c'est un hole. They didn't mean to yell in your ear, holding a scary touch there. As soon as you go behind the net, there, there are three guys. Are you talking about the time when I gave the touch? Yeah, but I did it to me before. Get it back, come on. Maturity, tir de poignet, partie supérieure. Let's get the next one in here, boys. C'mon. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ben Scrivens défend le fort, et les Hurricanes ne se relèveront pas. Merci pour la bienvenue. J'adore le Real. Je parle français un petit peu. A lot of big guys stepped up, patch big goal, but Ghetto comes through. It's not only one guy, it's all the team together, and we worked hard. Definitely a cool feeling to help the team win the game. 900 games right here. Youpi est de nouveau heureux. Les familles et les amis se retrouvent, et les sourires apparaissent beaucoup plus facilement lorsque les enfants sont rois au Centre Bell. Nous sommes tous fans de Big Habs. Mon père était un fan de Big Habs. Et j'ai toujours promis que j'allais prendre mes enfants un jour. Je t'amène ça et je t'amène une rondelle également. Oh wow! Elle est froide, elle est encore toute froide. Ça vient de la glace, mon homme. Ça vient de la glace. Ça va mon grand? Ça va? 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 Ça va toi? Ça fait deux en ligne. Ça se place bien. C'est sûr que c'est le fun l'après-midi, surtout pour les enfants. On venait ici surtout pour eux autres aujourd'hui. Ça fait que c'était le fun de pouvoir leur faire vivre ça. Ça fait que c'est un grand pot. 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 C'est un grand pot. Vins lombardy a déjà dit que... La pratique ne rend pas parfait. Une pratique parfaite rend parfait. L'acharnement est toujours la solution. La blogueuse et femme de joueurs, Angela Price, prend part un programme de développement de la lecture chez les jeunes. The English Montreal School Board is preparing for its kindergarten registration week in February, and we're very, very proud of the success we've had in literacy, in English and French, making sure that kids know how to read and starting right at the kindergarten level. So today we're celebrating this, and we're very happy that three wives of the Montreal Canadians have decided to come with us to celebrate this, to read to kids. Is that the book I get to read? Ooh, best schoolie ever. Perfect. This school has a great literacy program that they're starting, so we're here just to kind of kick things off and support it. Education, encouraging our youth is super important to us, so once we heard the event, we wanted to come and help. This school happens to be a place that loves the Montreal Canadiens. What's your favourite hockey team? Montreal Montreal Canadiens! And who's the goalie on the Montreal Canadiens? Canterbury. Yeah, that's right. He's the best goalie ever. Yeah? Why is he so good? What does he do? He saves. He saves? A lot. Goal and go! Goal and go! I think everyone in Montreal is a Habs fan, and of course the kids love seeing the jerseys. They are very excited and impressed to see, you know, something related to the team that was there today for them. Everyone was really concerned about Kerry getting well, but they also wanted to know what Kerry reads at home, which was cool. History and true event books we love, and we still read those today. I didn't wear my jersey today. I have to wait till the series get on, so he has to get back on the ice. You have to tell him that. I will tell him. Thank you. Kerry told me to tell the kids hello and to keep reading. Yay! Hi, guys. The kids are a little shy, I think, but they're super excited that we're here, and I'm reading to them, and they're getting into it, and I think they're really enjoying it. You can see it on their faces. They don't know they're Santa making all the toys around me. They're sound asleep. Now Paul and Claire are fast asleep and dream of toys they'd love to keep. I was reading to a bunch of first graders today, and I was very impressed with how involved they wanted to be with the reading. They wanted me to go through every line of the book, and they even made me flip back once we finished the book and go through it again. So they were very, very excited to read, which is great to see. He sat down at the table, splooshed face first into the cereal bowl. It's really important just to be involved in community events. Like, Kerry would love to be at every community event, but he doesn't have the time, so it's great that I can take some of that off his shoulders and kind of represent both of us out in the community. Hi, guys. Oh, cool. Oh, you're so sweet. Hi. I wouldn't say I'm used to signing autographs, but it's more common. It's funny how the fans here just kind of adopt the whole families. In Montreal, a lot of the kids do want your autographs just because they do know who you're married to and all that, so they always want that. Oh, it moves when you write, too. I'm used to seeing Tom sign autographs, and I'm, like, in the background, but no, it's cute. I kind of like it to be in front of him for once. One of the little girls was, like, I know Angela's having a boy. I was, like, oh, you do. How does she know? She has a feeling? She was, like, my dad told me. Aww. That's what's really Kerry Price for. Yeah. I was, like, that's the cutest thing ever. Can you give us to Kerry, please? I will. Oh, thank you very much. I will do it to him. Thank you. Une météo parfaite pour du hockey extérieur. De la glace qui ne se transforme pas en eau. Un cadeau de la Fondation et de l'hiver. Aujourd'hui, c'était l'inauguration de la 7e patinoire Bleu-Blanc-Bouche de la Fondation à Laval, au Parc-Émile, dans le quartier Pont-Viau. C'est un événement qui est toujours grandiose quand on ouvre une patinoire, parce que c'est quand même un grand cadeau de 1,4 million de dollars, dans l'espoir de rendre nos jeunes beaucoup plus actifs. La mission de la Fondation, c'est de faire bouger les jeunes. C'est hyper important que les premiers coups de patin soient donnés par les enfants. On veut leur montrer que ça leur appartient. Avec le don de chacune de nos infrastructures, vient 100 paires de patins, 100 casques et 100 bâtons. L'idée, c'est de partir une banque d'équipements. Les patinoires Bleu-Blanc-Bouche, elles sont construites dans des milieux moins bien nantis. Alors, ces équipements-là sont mis à disposition des écoles, des organismes communautaires, quand ils veulent réserver la patinoire et venir avec leurs jeunes. Aujourd'hui, c'est particulièrement spécial, parce qu'on a eu toute l'équipe. Ils ont patiné avec nos enfants. C'est juste bien d'avoir un jour comme ça, où on peut réagir et voir beaucoup de rires sur les faces de tous. Le fait qu'on a nos joueurs ici pour l'entraînement, c'est la première fois qu'ils font ça. C'est parti ! C'est parti ! Parfois, la confiance se transpose dans la démarche. D'autres fois, on la détecte dans le mouvement du groupe. Moitié-moitié, 50-50. Nous sommes assez chanceux d'avoir une équipe d'à peu près 200 bénévoles qui participent à le moitié-moitié. On veut amasser le plus de fonds pour les enfants que possible. Let's just have fun ! Il y a des enfants Montréal qui n'ont pas les moyens de s'équiper, qui n'ont pas la chance de savoir patiner. Et avec la Fondation, on peut faire plein de choses comme ça. Il y a déjà plus que 50 gagnants qui ont partagé plus qu'1.3 million de dollars. Pour la Fondation, c'est sûr que c'est une nouvelle ressource de revenus. Go! Let's go! Go! Let's go! Le billet est imprimé par une imprimante mobile et le gros lot augmente en temps réel sur les quatre coins de tableau. Et voici un numéro officiel pour ce soir. Voilà. Bonne chance! Mauvlitch, Dryden, Savard, Cournoyer, Lapointe et Stapleton. Les légendes de 1972 se retrouvent. Je suis capable d'en mettre trois. Take care. Come on, boys. Let's jump on them early here. Cut your stick, Pucky. Maybe I'll call for a bump back. Tight to the wall. Nathan Beaulieu frappe et la visière de Cédric Paquette trompe. We're going to bring the two guys toe-to-toe. Two willing combatants. Cut your stick. Go! Go! Brandon Gallagher choisi sa cible au-dessus de l'épaule de Ben Béchard. Big right side and big right side. Oh! Carter the goal! That's a goal. Carter the goal. Hey, everyone, two goals. Two goals. 2.8. 2.8. Get into it now. Lees you back here. Reel in and deal. 1.2. 2.1. Everyone asks me if Canadians can maintain the cadence of the key. Hit it! Watch it! Watch it! Watch it, watch it! Watch it! Watch it, watch it! I got started winning some battle here! Boulieu est blessé et quitte la rencontre. Flynn le suit quelques instants plus tard. Un peu de chance ne fait pas de mal non plus. C'est notre coordonatrice qui va tirer le numéro gagnant. C'est toujours à 15 minutes pour réclamer le prix. On rend qui heureux ce soir? 455-754-7001. 21-930. Mesdames et messieurs, voici maintenant le numéro gagnant du tirage moitié-moitié. La Fondation vous remercie. Il vous restait huit minutes. C'est la première fois que je participe au 50-50. J'ai pris une chance et je l'ai eu. Je suis quand même excité, je vous avoue. Je suis quand même écrite. C'est parti! Le Royer! Oh! 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 Your second goal, what happened? You lost it! Alors aujourd'hui, c'est la 34e édition de la collecte de sang des Canadiens. Un d'autre sang, ça sauve quatre vies. Alors, c'est super important, le geste du donneur. Puis, c'est ce qu'on essaie de faire avec cet événement-là, en utilisant la force de la marque, la présence de nos joueurs, nos anciens et membres de la grande famille, pour peut-être donner le dernier petit coup qui va encourager une personne qui hésitait peut-être à faire un don de sang, mais parce qu'il y a une occasion peut-être de rencontrer un de ses joueurs préférés, va décider de le faire. Oui, ça va bien? Est-ce que tu fais un joueur sur maille? Oui. Tu as perdu connaissance? Non, non, non. Pas la première fois? Non. Pas la dernière non plus? Non plus. On le sait. Oui. On sent un engouement, pas juste au niveau des donneurs, mais au niveau des bénévoles d'Emma-Québec, les infirmières, tous les gens qui sont ici, là. Eux aussi, ils veulent avoir leur chance pour avoir une photo ou un autographe. L'année dernière, la collecte de sang des Canadiens Bingo a été la première collecte de sang au Canada, avec ses résultats. Alors, si on les surpasse cette année, je m'attends à ce qu'on soit encore une des premières collectes au niveau de l'importance du don de sang. Bon, tu vas te prendre? Yep. Bon, goût, mon ami. Thanks, man. Thanks. Thanks for doing that. How you doing? Oh, I'll give you a picture first. Sure. We're trying this one. Little selfie, action? Yeah, exactly. I'm gonna try it. C'est trop fun. Le chien de fin en hier, comme ça. A plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est super important quand le joueur se déplace dans une initiative communautaire de leur expliquer pourquoi on le fait et c'est quoi l'impact de leur geste. Alors, ils ne sont pas là à se promener et à signer des autographes sans savoir que la personne qui est là, parce qu'elle donne une heure de son temps et qu'elle donne de son sang, elle va ultimement aider à sauver quatre vies. Alors, le joueur est très conscient de ça. Ils savent qu'ils ont un rôle à jouer pour faire une différence dans la communauté et ils peuvent le faire de différentes façons. Ça peut être en contribuant financièrement à des causes, ça peut être leur présence. Des fois, c'est simple que de retweeter un message sur Twitter pour encourager les gens à aider telle, telle, telle cause. Il y a plusieurs façons d'aider. Et puis, pour les joueurs, la collecte de sang, ce n'est pas émotif, comme la visite des hôpitaux, mais ils comprennent l'importance et ils savent que ça vaut la peine de donner de leur temps aujourd'hui. De temps à autre, des joueurs d'âge novice ont la chance de faire l'étalage de leur aptitude lors des entraques. La sélection pour l'équipe du novice, c'est faite par rapport avec Tim Horton. Tim Horton, c'est partout au Québec, à chaque année, il faut inscrire les équipes de catégorie mag, jusqu'à novice qui ont des enfants de quatre ans à huit ans. Puis, il y a un tirage au sort qui se fait de Tim Horton. Puis, on a été l'équipe chanceuse pour ce 3 février. On a quatre équipes novices avec le fil. La façon qu'on a choisi de faire, moi et Gino, c'est qu'on a choisi quatre joueurs par équipe. On a fait un tirage à l'interne de chaque équipe. Puis, ces quatre joueurs-là, ils ont été sélectionnés pour venir ici. La réaction, sur le coup, tu fais juste leur annoncer, tu vas aller jouer au Centre Bell. Les yeux viennent grands, mais au niveau de la parole, ils ne disent pas grand-chose. Je pense que c'est plus aujourd'hui qu'ils vont s'en rendre compte quand ils vont embarquer sur la glace. Parce que pour eux autres, ils s'en viennent juste jouer au hockey. Puis, ils espèrent avoir des joueurs du Canadien passer entre ça. Mais c'est le voir les yeux et l'expression qui est tellement fun. Ce que je trouve que c'est tellement fun, c'est de donner une expérience pour les enfants qui est inoubliable. On sait qu'au Québec, on mange le hockey. Mais de jouer sur la glace de Centre Bell, la même glace que les Canadiens ont joué, il n'y a pas de monde. Donc, les enfants, après une partie de hockey, même si c'est deux minutes et demie, ils ne vont jamais regarder son partie de hockey pour le reste de sa vie parer. On est excités quand les Canadiens marquent, mais surtout quand les enfants marquent un but. Le support, les 21 000 personnes qui sont là pour l'encourager, ça change tout. Le comportement des enfants, le chimie de l'équipe, c'est une bonne base. Ça va servir beaucoup. Et laissons dans la vie quand il a grandi aussi. C'est quelque chose que tu ne peux pas avoir. Je ne sais pas comment les Canadiens font pour ne pas tomber sur la glace. Pourquoi? Parce que quand je suis embarquée sur la glace, j'ai vu des traces de patins partout et j'ai tombé. Ça s'était bien et j'aimais ça. Moi, quand j'avais la rondeille, j'étais foncée au but puisqu'on n'avait pas beaucoup. Puis j'aimais les mises aussi. Moi, j'aimais jouer là. C'était mon plus grand rêve de jouer dans la glace. Je sens bien. Il y a des milliers de personnes, mais c'est pas grave. Les joueurs se rabattent sur des clichés usuels pour tenter d'expliquer leur récent succès. C'est vraiment génial d'avoir des back-to-back rings, surtout pour la confiance dans la rue. J'ai tous pensé que nous pouvons faire ça, mais c'est un step-by-step. Il n'y a pas de relief. Je pense qu'il y a toujours de la situation que nous sommes en. Il n'y a pas de temps à relaxer. Il y a toujours un peu de build-on pour notre groupe, mais nous devons jouer la même chose chaque nuit. Nous ne pouvons pas prendre notre foot d'office. Nous sommes dans la place d'office. Nous nous sommes très bien et nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux et nous sommes très motivés. Tout le monde sait que nous n'avons pas accompli notre goal. Nous avons toujours un grand chemin. Nous avons joué des bons jeux que nous devons gagner dans le milieu de cette temps. Dans les dernières deux jeux, elles semblent être nous avoués. Mais ça a toujours été déroulé. En tant que groupe, nous avons vécu un grand prix. Chaque game, c'est juste important que la dernière. Donc, tu as joué un peu d'hours et tu as joué à la prochaine. Mais les gars ont toujours été confiés. Dans les deux dernières matchs, nous semblons qu'il y a une façon facile de trouver la fin de la nette. Et j'espère que ça continue. Je suis resté de débarquer ton bonheur et de pratiquer des shots avec toi. Je veux des petites campines. Cinquante pocs. Le même matin. Ça va? Ça va? Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Galchenyuk répand la joie et offre à des joueurs Peewee un cadeau en collaboration avec Bauer. On voulait surprendre des enfants avec les bâtons. Les bâtons Bauer 1S, des bâtons suprêmes, pour une équipe locale qui s'en va au tournoi Peewee à Québec. Un événement important dans la vie d'un joueur d'hockey. Ça signifie vraiment beaucoup pour moi, personnellement, de venir ici et de dire bonheur à tous les enfants qui sont à un grand tournoi. Quand j'étais joué à Moscou, j'étais joué dans le même club que Rich King played. Donc, chaque saison de hockey, il s'est éloigné et de donner un grand discours. Et quand vous rencontrez des gens, vous vous souvenez le reste de votre vie. J'avais des conseils. Comment vous vous préparez pour un grand jeu? Au lieu de m'écouter, peut-être que je peux introduire mon ami Alex Galchenyuk. On voulait faire une surprise aux enfants, alors on l'a pas dit à personne. Hey, what's up, guys? What's going on? It would be big crowds there. Do you have any advice for these guys? The main thing is just go out there and have fun and have fun with the people and enjoy the atmosphere. And not to be too stressed, be confident in your abilities. Even though it's always a big event, there's 20,000 people watching you play, but you gotta stay calm, not get too stressed, use those emotions to your best abilities. But since young age, when I was going in the ice, the main thing was go out there and have fun. 으 Quando j'ai vu Galchenyuk dans le crack de la porte, j'étais impressionnée, là. Le sentiment, il est comme bizarre à dire, là. Ça se raconte pas vraiment. On est vraiment reconnaissants pour les banques longues et pour qu'ils souhaitent être nous. Ça nous fait penser quand nous avons joué au hockey et qu'une sorte de réaction qu'on peut avoir avec un joueur comme ça dans le jardin. Les coachs nous ont dit qu'on avait une grosse surprise. Quand j'ai vu Alex et Alkinga, je pensais que ce n'était pas lui, mais c'était vraiment lui. Quand tu joues au centre et que tu gagnes les matchs, tu vois que tous les fans sont heureux. Mais il y a aussi une émotion différente quand tu rencontres les enfants personnellement et que tu vois qu'ils sont heureux de me rencontrer et d'avoir leurs sticks. C'est quelque chose de spécial, et j'espère qu'ils le rappellent. C'est quelque chose de grand et j'espère qu'ils puissent aller au tournoi et avoir beaucoup de fun. Je vois que vous êtes vraiment excités, donc je n'ai pas de doute que vous allez y aller et le tuer. Je vais regarder si vous venez ou non. Je vais revenir si vous venez. Je vais prendre les sticks. Le tricolore conclut sa semaine contre les sabres de Buffalo. Il était attendu que l'équipe remporte ce duel, mais elle ne le fera pas. Est-ce un accro ou juste un soupir? Le tricolore d'un juge de ligne se transforme en déflaquant une flamme qui a été aux États-Unis. Je peux plus d'un joueur de juge de ligne. Le tricolore d'un Burton estamos-partout ou en déflare qui a été à l'équipe pour son billet, Un juge de ligne se transforme en déflaquant une flamme. Le tricolore d'un juge de ligne qui a été une flamme. Il était en train de Bruxelles à l'équipe. Le tricolore d'un juge de l'équipe. Un juge de ligne se transforme en déflacre. et la rondelle étirée dans un filet désert. Déception. Sous-titrage FR ?